Sous-titrage Société Radio-Canada Comme promis, on s'en va jeter un petit coup d'œil à la tempête Zita. On est rendu dans l'alphabet grec. Imaginez-vous, parce que c'est une saison exceptionnelle dans ces changements climatiques, qu'on ne peut pas vraiment, vraiment nier, à moins de vivre dans un autre monde. On est rendu avec une saison exceptionnelle. On est passé à travers tous les lettres de l'alphabet. Mais les lettres de l'alphabet, on est rendu dans l'alphabet grec parce que c'est une saison historique. La tempête tropicale Zeta s'est formée tôt dimanche au large de Cuba, devenant ainsi la 27e tempête atlantique la plus ancienne enregistrée au cours d'une saison cyclonique déjà historique. Le système était centré à environ 470 kilomètres. Ça nous vient de Yahoo Finance, ce que j'ai trouvé vraiment, il y en a plein de liens, mais j'ai pris celui-là parce qu'il était vraiment intéressant et simple, vraiment facile à comprendre. Et le système était centré à environ 470 kilomètres au sud-est de la pointe ouest de Cuba, ont déclaré des prévisionnistes du U.S. National Hurricane Center dans un navi à 8 heures. La tempête était presque stationnaire. La tempête tropicale avait des vents maximums soutenus à 65 km heure. Selon les prévisionnistes, Zeta devrait s'intensifier en ouragan d'ici à mardi. Le système devait se réorganiser et se déplacer vers le nord-nord-ouest plus tard dimanche, contournant Cuba et la péninsule du Yucatan au Mexique lundi avant d'entrer dans le golfe du Mexique mardi. Tôt dimanche, le gouvernement mexicain a émis une veille d'ouragan pour la péninsule du Yucatan de Tulum, de Rio Lagarto, s'y compris Cozumel. Un avertissement de tempête tropicale était en vigueur pour Pinard del Rio Cuba. Zeta a battu le record de la 27e tempête nommée la plus ancienne de l'Atlantique. qui s'est formée le 29 novembre 2005, selon Phil Klosbach, chercheur sur les ouragans à l'Université d'État du Colorado. La saison de cette année a tellement de tempêtes que le centre des ouragans s'est tourné vers l'alphabet grec, après avoir manqué de nom officiel. Les prévisionnistes ont déclaré que Zeta pourrait apporter de 4 à 8 pouces, ou de 10 à 20 cm de pluie, dans certaines parties des Caraïbes du Mexique, du sud de la Floride et des Florida Keys. Jusqu'à mercredi, des totaux isolés jusqu'à 12 pouces étaient aussi possibles. Depuis, de plus, l'ouragan Epsilon se déplaçait rapidement dans la partie nord de l'océan Atlantique. Les prévisionnistes ont déclaré que cela deviendrait un cyclone post-tropical. Plus tard dimanche, les grosses houles océaniques générées par l'ouragan pourraient causer des vagues et des courants de déchireurs potentiellement mortels le long de la côte est des États-Unis et du Canada Atlantique au cours des prochains jours. Donc, imaginez-vous une autre tempête, la 27e Zeta, qui s'en va vers les États-Unis pour autour de mardi, mercredi. Sous-titrage ST' 501